Musique Bonjour, je suis Raphaëlle et aujourd'hui je vais vous montrer comment dessiner des roses type tatouage. Pour réaliser ce dessin, vous aurez besoin d'une feuille format A4 de papier cançon, de crayon de H2 à 8B, d'un stylo gomme et d'un stylo feutre. Pour commencer, faites d'abord un très grand cercle au centre de votre feuille qui délimitera votre rose. Puis faites des petits traits ovales, ici par là, qui donneront votre emplacement pour vos feuilles, comme ceci. Commencez votre fleur par un petit cercle, puis partez en forme de cœur. Comme ceci, ça va délimiter votre cœur. Ensuite, faites un rond, comme ceci, que vous viendrez couper à l'entrée et vous reviendrez faire des petits arcs, comme ceci. Ça va donner la forme principale de votre fleur. Puis, à la jointure, venez refaire un petit cercle, non collé à l'autre, qui se distingue bien. Je vais les foncer un peu ici, comme ceci. Puis, refaites un petit arc, que vous stoverez à mi-chemin. Et ici, venez prendre un trait en longueur, faites un petit cercle, et voici le cœur de votre fleur. Par la suite, vous rajouterez des petits ronds, qui viendront encore redonner de l'ampleur au cœur de la fleur. Une fois ma fleur entièrement dessinée, à l'aide du crayon 2H, je vais venir repasser tous les traits à l'aide de mon stylo-feutre. Je vais réexpliquer très simplement comment j'effectuais ces feuilles à l'aide du stylo-feutre. Alors, tout simplement, je passe à l'intérieur des feuilles, je fais le grand trait principal, la veine, entre guillemets. Après, je viens faire l'extérieur, puis je viens faire les traits à l'intérieur. N'hésitez pas à reprendre votre trait principal de la première veine, et à allonger ce trait pour faire vos feuilles beaucoup plus volumineuses. Ça suit le trait principal, qui justement va donner cet aspect de rigueur, et continue dans la prolongation de la feuille. Maintenant, je vais passer au cœur de la fleur. Car comme pour le dessin au crayon, comme au stylo, on commence toujours par le centre, et ensuite, on commence vers l'extérieur. Bon, personnellement, j'ai commencé par les petites feuilles extérieures, comme ça, j'en suis tout de suite débarrassée, car ce sont des dessins assez simples à faire. Ce sont juste des petits ovales, avec des traits à l'intérieur. Maintenant, je vais refaire sa petite fleur. Commencez d'abord par l'intérieur de la fleur, c'est-à-dire le cœur, avec un petit cercle, puis venez en forme de cœur, et faites constamment des petits arcs de cercle, qui vont venir amplifier le cœur. N'oubliez pas de faire des retours sur le pétale, qui vont donner du volume à cette dernière, puis des traits à l'intérieur, qui vont donner justement l'effet plié recherché. N'hésitez pas à prendre votre temps, car ce dessin, malgré qu'il soit simple, demande assez de rigueur. Petite astuce, ne décollez que très peu votre crayon de papier et aussi votre stylo-feutre noir. Pourquoi ? Parce que cela va donner une légèreté à votre fleur, et une continuité dans les traits. Parce que si vous vous arrêtez et que vous reprenez constamment vos traits, vous verrez des démarcations, des petits points, des choses qui vont venir gâcher votre dessin, et qui vont venir beaucoup l'assombrir. Donc n'hésitez pas à faire de grands traits, et à prendre surtout votre temps. Merci d'avoir regardé ce petit tutoriel, j'espère qu'il vous aura plu. Passez une bonne journée, au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada